Sans ambition et sans admiration, ce n'est pas possible de construire à Paris. L'architecture automatique, ce n'est pas pour Paris. Tout projet qui peut être ailleurs qu'à Paris n'a pas à être à Paris. Quand on a une vue sur Paris et sur une grande partie de l'île de France, on est au-dessus de tout le monde. C'est assez agréable, c'est assez sympa. Il y a du vent quand même, non ? Là, ça va. A priori, on a demandé aux groutiers tout à l'heure, il y a une vingtaine de kilomètres heure. La plus grande tour a une sorte de tête. C'est une tête, comme si elle lève la tête. Et là, l'idée, c'est effectivement après de faire un sens par rapport à la perspective de l'avenue de France. Parce que le bâtiment lui-même n'est pas dans l'axe de la perspective, il est sur le côté. Donc en fait, je l'ai poussé un tout petit peu comme ça en biais, comme quelqu'un qui passe la tête par la fenêtre, hop, juste comme ça. On se tourne après vers ce périphérique comme quelque chose qui soit une vallée de lumière, et qui soit une vallée de mouvements avec des ambiances très très contrastées. Ça, je crois que c'est bien. Duo sera l'une des rares tours en France à offrir un endroit qui allie travail, bien-être, bien-vivre et divertissement. On pourra, par exemple, y travailler de manière ultra-flexible, dans un cadre particulièrement agréable. On pourra aussi profiter des nombreux restaurants, du sky-bar, même résider dans un hôtel suspendu qui offrira un véritable panorama sur la capitale. On arrive dans la salle à manger où on aura une vue assez splendide sur Paris avec la tour Eiffel. Et c'est vrai qu'on a peu de vues de Paris sur ce côté sud-est de Paris. L'architecture d'intérieur est faite par Philippe Starck. On travaille en collaboration avec eux. On est dans un espace de 5 mètres 50 mètres sous plafond. Et puis, il y aura des espaces verts. Les visiteurs pourront profiter des jardins belvédères au pied de du Haut, où une centaine d'arbres seront plantés. C'est vraiment, Duo, la combinaison entre la beauté architecturale et le foisonnement d'expériences humaines. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.